Bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 27e épisode du Let's Play sur Alandra. Dans l'épisode précédent, malheureusement, Jess est décédé, il s'est fait tuer par Ronan, enfin on suppose que c'est Ronan. Et ensuite, Hélène, la fille de Gustave, a fait un cauchemar, et on est avec Mea dans ce cauchemar, et on est obligé d'avancer à deux. Donc on a fait une petite partie du cauchemar, et maintenant on va explorer les zones, il y a quatre zones apparemment. Dans ce cauchemar, voilà, là ça glisse. Voilà il y a un coffre, avec un vaisseau de vie, c'est non négligeable, et en plus si je ne le prends pas, je ne l'aurai plus du tout, je ne pourrai pas le récupérer. Alors, que je ne tombe pas. Mince, je pense que j'ai fait une boulette. Alors, là. Je vais regarder un peu ce qu'il y a dans tout ça. Je vais explorer un peu la zone, en fait. Aïe. Alors, il y a deux... deux téléporteurs. D'accord. Pien. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Oh, je dois faire quoi ? Ok. Ok, ok. Oh, je vais récupérer le coffre. Ok. 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 On a peut-être une colonne là. On va peut-être revenir plus tard. Je ne sais pas. Ok. 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 Ah, peut-être que je peux pousser les... Mince. On va regarder. Si ça se trouve, je peux peut-être pousser les... Les poteaux de glace dans le vide. Ok. 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 Je sens qu'on va un peu se casser la tête pour tout ça. Donc là, il y a un interrupteur activé. Ok. 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 Ouais ouais. Faut que je fasse quoi là parce que là je ne comprends pas. Aïe. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors... Il y a peut-être des trucs à mettre sur les yeux, c'est ça non ? C'est parti. Non, ça marche pas. C'est parti. Non, ça marche pas si asshole. Non, c'est parti. Non, c'est parti. Là, il manque des colonnes. Là, on voit que ce n'est pas la bonne couleur, parce que là, moi, je suis en violet. Sous-titrage ST' 501 Non, ce n'est pas possible, il faut que je fasse quoi ? Euh, ouais. À moins qu'il ait failli que... Aïe. Je suis un peu perdu, les amis. Est-ce qu'il faut que j'utilise le baton de glace par hasard ? Je ne vois pas qui. Je ne sais pas. Je ne vois pas le saying... C'est parti ! Ouais, 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 ouais ! J'en ai aucune idée. Hein ? D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner vers le début de la zone, comme il y avait des trous aussi. Je pense que ça va peut-être me permettre de récupérer le coffre. Donc il y avait en bas. Je pense qu'il faut que je mette les piliers de glace sur les yeux. Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti. Je pense que c'est parti. Allez, on va sauter dans celui-là. Alors, il y en a un derrière. Là où je suis. Je ne pense pas que ce soit pour les yeux. On va le casser pour voir. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a peut-être un autre tout en haut. Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Ok, maintenant comment on y va là-bas ? Après un petit moment de galère, il fallait activer les 5 piliers. Ah, c'est verrouillé, il manque une clé. Ah, c'est verrouillé. Je pense qu'on va faire plusieurs épisodes sur celui-là parce que je vais galérer un peu, je pense. Je trouve comment récupérer cette clé. Non, ne tombe pas. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Il n'y a pas. ok j'avais la peine à faire bouger cet interopteur le possible d'avoir une bien prise d'accord ok je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté il doit y avoir un faut que j'aille probablement sur l'autre interrupteur à moins que faut que j'y saute en même temps qu'elle sur la tête peut-être oui c'est peut-être ça un drap je te le jure jamais je ne t'ai arrangé parmi les hommes qui traite les femmes comme les paillassons alors maintenant un jeu comme ça je crois que ça ne pourrait plus exister il y aurait trop d'associations féministes qui dirait que c'est inadmissible ok par contre ça peut-être levé les colonnes on 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 y retourne là bas je ne sais plus je crois Une aire bloquée. Une clé, d'accord. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite, la clé. Je vais voir si au début de la zone, il manquait une colonne pour récupérer un coffre. On va aller voir si ça a apparu. J'ai pas l'utiliser un coffre. 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 J'ai pas l'utiliser un coffre pour récupérer tout ça. J'ai pas l'utiliser un coffre. Ça fait un peu flipper quand même le bruit. Pauvre petite chose, je regrette que vous soyez venu ici. J'ai pas l'utiliser un coffre. Ça, ça rappelle vraiment le premier boss qu'on avait affronté. J'ai pas l'utiliser trop loin. J'ai pas l'utiliser une ericite. Attends, attends. Donc, en fait il faut le taper jusqu'à ce que l'œil бу. Qu'est-ce que l'œil descende. On a vu que l'œil prenait un dégât au bout d'un moment, quand il est à peu près au milieu. Oups. L'oeil caché a été anéanti. Je pense que ça a cassé un cristal dans l'autre... ...de la salle normale. Bon là le boss c'était pas spécialement compliqué mais c'est aussi parce que j'ai l'épée de légende. On va aller voir là. Voilà donc c'est à retirer le cristal du haut. On va déjà faire une petite sauvegarde. On va continuer un petit peu mais j'espère que je vais moins galérer pour cette partie là. Désolé. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Je vais utiliser le téléporter pour voir. Je ne sais pas du tout en fait. C'est ça qui est assez dingue. Je ne sais pas par où il faut que j'aille, ce qu'il faut que je fasse. Ok. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Ok, donc là il y a un cristal d'eau. En fait toutes les zones sont plus ou moins reliées. Allez. Et en fait je pense qu'on va devoir retourner dans la zone de glace quand il y avait tous les gobelins comme ça. Il y avait deux colonnes à un moment juste avant le pont. Peut-être qu'il faudra tomber par là. On verra bien. Te voici Alandra. Ce rocher semblait être placé à un mauvais endroit. Aurais-tu une idée géniale pour surpoûter ce petit obstacle ? Ouais, ouais, ouais. Bon, bon, tu es plein de ressources hein Alandra. Je sais trop. Quand la terre déchaînera sa colère, c'est le fruit des années pour apaiser sa fureur. Aïe. C'est pas cool de le blesser comme ça. C'est pas cool de le blesser comme ça. Une herbe. J'en ai pas besoin. Ah ouais, mince. Je vais pas les payer. C'est là que je vous disais. Il y a les puteaux qui sont tombés. Ok, super. Une herbe. Une herbe. Qu'est-ce ? Il y a pas Une herbe. C'est malables. Ok, c'est pas mal, il faut vraiment quelque chose. il faut que je me fasse tomber quelque chose à moins que à moins que quand la terre déchaînera ses colères sur le fruit d'il alors peut-être qu'en prenant les pierres je sais pas si je peux les porter il ya peut-être que si je portais les les pierres pour bloquer des trous parce que j'ai pas sûr qu'ils sont peut-être plus gros t'es dans ce comme ça à faire on voit il ya des autres qui ne crachent plus du tout d'accord ça à cette zone là j'en suis plutôt bien tiré je pense les bestioles idéalistes rentrent mais ne sortent jamais je pense qu'il est en plus non il faut que je vais vous faire dans la lave tranquillement on ne vous fait pas je vais vous faire n'importe quoi Le cachet a été détruit, ok. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais plus ce qu'il y avait dans le déporteur. La colonne. Aïe ! On ne va pas s'embêter. Cette zone-là a été plus cool quand même. On va enregistrer les progrès. Et je pense qu'on va s'arrêter là les amis pour cet épisode parce que j'ai pas mal galéré. On doit être à un peu plus d'une demi-heure. Comme ça il nous reste deux zones à faire. Peut-être un boss en plus. Je pense que ce sera pas mal. Donc voilà les amis, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Alandra. D'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao !